Daniel Lévy a beau s'être éteint qu'il y a près d'un an, il continue de vivre à travers ses proches. Et notamment grâce à sa veuve, Sandrina Bukhra, qui ne manque jamais une occasion pour partager des mouvants souvenirs du chanteur via son compte Instagram. Ce lundi 10 juillet, la mère de Néciel, fille cadette de l'artiste née quelques semaines avant sa disparition, a publié sur le réseau social un cliché inédit de l'interprète de l'envie d'Aimer, en compagnie de son fils Abel, aujourd'hui âgé de 30 ans. Chantelle Honnelly avec lui. Oh combien tu as aimé ce moment privilégié sur scène avec ton fils, a simplement écrit la dernière compagne du chanteur en légende de la photo où l'on voit Daniel Lévy devant un micro, recevant un baiser sur le front d'Abel. Cet instant de bonheur avait été capturé en 2019. Parce que ta voix ne cessera de résonner, chers amis je vous invite à découvrir l'univers musical de Daniel Lévy. Chaque jour de nombreuses chansons seront postées pour lui, pour vous, pour nous. Écoutons encore et toujours, poursuit Sandrine Lévy sous le post Instagram, qui alimente en effet quotidiennement le conte du défunt chanteur avec des joyeux souvenirs. Supérieure à supérieure à Lisa Marie Presley, Constantin de Degrès, Michel Corde, ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 les hommages quotidiens de Sandrine Aboukra à Daniel Lévy pour la première fête de la musique sans son homme, le 21 juin dernier, Sandrine Aboukra avait ainsi incité ses admirateurs à rendre un nouvel hommage en chanson au chanteur des Dix Commandements. A tous ceux que la musique de Daniel Lévy a touché un jour, à vous, chanteurs et musiciens professionnels ou amateurs, reprenez à votre manière l'une de ses chansons, celles que vous voulez, et pas seulement l'envie d'Aimer, car son répertoire était si riche. Avaient-elles notamment écrit, suggérant aux quelques 52 000 abonnés de s'enregistrer et de publier la vidéo. Dans une interview accordée à Gala en novembre 2022, Sandrine Aboukra s'était souvenue du jour où elle avait appris qu'elle était enceinte. C'était notre rêve à tous les deux, je n'ai pas peur de dire que j'avais 50 ans. Le jour où j'ai eu les résultats positifs de la prise de sang, je me suis mise à pleurer, nous avait-elle rapporté encore très émue. Daniel, il était tellement heureux. Néciel était un cadeau du ciel. Nous avons dansé, nous ne voulions pas y croire, c'était elle aussi remémorée. Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin